Ces mauvais pas dans la construction d'un argument, délibérés ou non, ils semblent répondre à une question, mais ils sont persuasifs et pervers, car les sophismes sont fondés sur des faits non prouvés ou des raisonnements faux. Avec les présidentielles qui s'approchent, il me semble important de les connaître pour comprendre les raisonnements fallacieux qu'on va entendre lors des débats. Et ça te permettra également de faire chier à ton oncle un peu raciste sur les bords lors du prochain repas de famille. Le sophisme de substitution utilise deux positions similaires, un appât qui est utilisé comme un argument plus doux et plus acceptable lorsque l'argument controversé est critiqué. Cette substitution permet au locuteur de paraître plus souple dans son raisonnement, mais permet surtout de se protéger contre toute critique. Le voile, ce n'est pas une casquette ou un serre-tête, ce n'est pas un bout de tissu anodin, c'est un marqueur de la radicalité de l'islam. C'est important ce que vous dites, vous avez dit un voile, c'est un marqueur de la radicalité, mais le voile n'est pas synonyme de radicalisation. Il est en tout cas réclamé par les radicaux. Et bien aujourd'hui, on voit qu'une partie de ces pays ont plongé dans une forme de régression pour les femmes. Moi, je viens dire aujourd'hui à cette antenne, attention, la liberté des femmes, ça n'est pas un acquis. Oui, on peut vivre des très graves régressions et je pense que c'est donc à nous, société française, de mettre les limites et la limite, elle passe, à mon sens, par l'extension de l'interdiction du voile aux accompagnatrices des sorties scolaires. La traduction littérale de ses origines anglaises est la motte castrale. C'est un type de fortification médiévale comprenant un château situé sur un terrain surélevé appelé motte, accompagné d'un cours fortifié entouré d'une fossée de protection. Cette analogie montre parfaitement comment fonctionne ce sophisme. On avance une position controverse qui marque les esprits. Et dès que l'argument est critiqué, on contre-attaque par une position plus facile à défendre. Chaque contre-argument qui oppose la position plus facile à accepter réaffirme la crédibilité de la position controversiale dans les yeux des personnes inattentives à ce piège rhétorique. Alors comment peut-on éviter de tomber dans ce piège du sophisme de substitution ? Il ne faut pas lâcher la position controversielle qui a été avancée en premier lieu. N'hésitez pas non plus à demander des précisions qui seront plus faciles à adresser que l'argument de défense. et accentuer bien la différence entre les deux idées avancées. Dans l'exemple d'avant, on peut accentuer la différence entre X et Y. Puis après, on peut montrer que X est faux, car ça m'étonnerait que ça soit le visage de la radicalité. Et puis après, on peut s'adresser au problème Y, qui risque d'être plus compliqué à démontrer. Mais à cette étape, tes questions ont pu exposer la vision décalée de les nuanciateurs sur le sujet. Et il restera peu de raisons de croire le reste de ses arguments. Donc pour résumer, attaquez l'argument le plus controversial au début, puis après, adressez les autres points. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !